Si x-y est égal à 6 et y-z est égal à 8, alors x-z est égal à 1 de ces 5 nombres. Si x-y est égal à 6, alors x est égal à y plus 6. Et si y-z est égal à 8, alors z est égal à y-8. Et par conséquent, le x-z est égal à y plus 6 moins y-8. Ces parenthèses disparaissent en opposant les deux termes à l'intérieur des parenthèses. Donc, nous obtenons y plus 6 moins y plus 8. Y moins y, ça donne 0. Et 6 plus 8, ça fait 14. Et par conséquent, le e est la bonne réponse.